Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes produits favoris du mois de septembre et octobre. J'ai volontairement zappé l'édition de septembre parce que j'avais plein de choses de programmées, que j'avais pas fait tant de découvertes que ça pendant ce mois-ci, et puis en fait j'étais en train de m'auto-persuadir que cette série de vidéos n'intéressait plus personne. Et en fait, en zappant cette édition, j'ai reçu plein de messages sur Instagram, plein de mails, etc. de personnes qui me disaient, on a loupé l'édition de septembre, est-ce que c'est une erreur, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc je me suis rendu compte que peut-être que ces vidéos vous plaisaient toujours. Et j'ai fait également un sondage sur Twitter ou sur Instagram, je me souviens plus, en vous demandant du coup si ces vidéos vous plaisaient. Et à ma grande surprise, la réponse était oui, à quelque chose comme 75 ou 80%. Donc écoutez, j'en suis ravie, donc me voilà de retour. Moi ce sont des vidéos que j'adore filmer, que j'adore regarder chez d'autres personnes, parce que ça me fait découvrir plein de belles choses, mais je pensais que vous en étiez lassé, et est forcée de constater que non. Donc me voilà de retour, donc pour une édition sur deux mois. Donc par extension, j'ai beaucoup de choses à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Je vous ai réalisé une vidéo récemment sur ma routine du dimanche matin, vidéo qui n'a pas du tout été appréciée. En tout cas, d'après les commentaires que j'en ai reçus, c'était un flop total. Donc écoutez, c'est un raté. Certaines personnes ont cru que je me prenais pour un panneau publicitaire, et que j'essayais de vous vendre des choses que je n'appréciais pas. Donc sachez que c'est complètement faux, mais peut-être que le format était très mal choisi. J'étais en tout cas moi très contente de travailler avec la marque Melvita, qui est une marque que j'adore, dont je vous parle depuis très longtemps. Je ne me serais jamais permis de réaliser une vidéo en collaboration avec une marque dont je ne parle jamais. Et voilà, j'étais très emballée par cette vidéo, la façon dont je l'avais filmée, etc. Moi, le rendu me plaisait bien. Mais voilà, clairement, ça n'a pas du tout du tout plu à la grande majorité d'entre vous. Alors, aucun souci pour ceux qui m'ont formulé ça de façon très cordiale. Je vous savais que je suis très ouverte à la critique. Bon, par contre, j'ai reçu deux mails clairement d'insultes et deux commentaires insultants également que j'ai supprimés, parce que je pense que ça allait un tout petit peu trop loin. Mais bref, c'est vrai que la vidéo était sans parole, sans... Je n'avais rien écrit du tout sur l'écran. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'était probablement pas la meilleure idée de format. Et du coup, les produits étaient amenés sans explication. Ce que j'aurais dû vous dire, c'est que j'allais vous reparler bien sûr de ces produits par la suite. Si je vous les ai présentés en vidéo, c'est parce que je les ai vraiment utilisés. Ça me paraît évident, mais je le reprécise et que je les ai appréciés vraiment. Et tous les produits que je vous ai montrés dans la vidéo, je les ai appréciés. Mais je viens aujourd'hui vous reparler vraiment des favoris de cette vidéo, que je vous remets sur l'écran si vous l'avez loupé. Premièrement, le gel douche, donc la crème de douche sans sulfate, pétales de rose et miel d'acacia. Voilà, j'en suis ici. Donc c'est un gel douche que j'adore, qui est très doux, qui a une odeur délicate, pas surchargée, pas trop lourde, etc. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et donc voilà, je m'en sers tous les jours en ce moment. Ensuite, la mousse nettoyante légère. Je ne pensais pas que ça serait un coup de cœur parmi tous les produits que je vous présentais parce que des mousses nettoyantes, je trouve qu'on en voit dans beaucoup de marques et que d'une marque à l'autre, il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup de différences. Mais alors celle-ci, c'est son odeur. Je la trouve top. Elle me fait beaucoup penser à l'odeur de l'huile L'Or Bio de chez Vélvita, qui est un de mes produits favoris dans la marque. Alors qu'il est écrit bouquet floral, extrait de rose de Narcisse, mais il y a de la fleur d'oranger. Et je pense que c'est pour ça que je l'aime autant. C'est une mousse qui est légère, mais pour autant qui a une texture très onctueuse. Et voilà, celle-ci, je vous la conseille mille fois. C'est un excellent, excellent produit. Et le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est la crème huile jeunesse. Donc l'argan concentré pur. C'est une crème clairement que je ne conseille que aux peaux très sèches ou sèches. Et pourquoi pas sensible, bien évidemment. C'est une texture qui est complètement inédite. Alors vous avez peut-être l'impression que je l'ai assez peu creusée, mais alors franchement, il vous faut l'équivalent d'un petit poids pour tout votre visage. C'est une sorte de crème qui se transforme en huile une fois que vous l'avez dans les mains. Ça se répartit vachement bien sur le visage. Alors c'est très gras, c'est pas du tout à utiliser en journée. Je pense qu'il est absolument impossible de se maquiller par-dessus. Mais pour la nuit, ça fait une sorte de... Ça fait comme une sorte de masque régénérant qui vient vraiment nourrir votre peau en profondeur la nuit. Je l'adore. Elle a une odeur toute douce. Voilà, c'est vraiment mon coup de cœur parmi... Enfin, ces trois produits sont vraiment mes coups de cœur parmi ceux que je vous ai présentés. Juste avant de filmer cette vidéo, j'avais reçu un gros colis de la part de Melvita avec plusieurs produits. Dans la vidéo, j'ai choisi de vous en présenter que quelques-uns, donc ceux vraiment qui m'avaient plu. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes favoris. Ça veut pas dire que les autres, je les ai pas aimés, mais... Voilà, ça c'est vraiment ceux que je vous conseille parmi ceux que je vous ai montrés dans la vidéo. On va continuer avec les favoris côté corps. Alors, je me suis mise au brossage à sec. Si vous ne savez pas ce que je sais, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Mais le brossage à sec, c'est une technique de soin que vous faites sur votre corps, qui vise à favoriser le retour veineux, le retour lymphatique, qui retend les tissus, qui élimine la cellulite, etc. Avec quoi on réalise un brossage à sec ? Eh bien, avec une brosse, comme celle-ci, à sec. Sous-entendu, on n'utilise pas d'huile, de crème par-dessus. Et ça fait très longtemps que j'entends parler de cette technique, qui du coup est peu coûteuse. Il vous faut juste investir, alors c'est un certain coût, mais il faut investir dans une brosse de ce type-là. Et ensuite, c'est terminé, vous n'avez pas d'huile, pas de crème à racheter. Le geste est assez... Alors, c'est pas forcément très agréable. Il faut réaliser des mouvements de retour veineux. Donc, il faut vraiment reprendre chaque membre et faire comme si vous alliez vers votre cœur. Pour les bras dans ce sens-là, pour les jambes de bas en haut, etc. Sur le ventre, on peut faire des petits cercles, etc. Donc, pour raffermir la peau, pour tonifier les tissus, pour, comme je vous disais, favoriser le retour veineux, le retour lymphatique. Et ça a également une utilité sur la cellulite. Alors, moi, sur le côté cellulite, c'est très impressionnant. De toute façon, tout ce qui est un peu technique de palperoulier, de massage, de brossage, typiquement dans ce cas-là, ça fonctionne toujours très bien sur moi. Mais alors là, c'est très efficace. Le seul souci, c'est que je trouve pas ça très agréable à faire. Je vous en parle parce que je trouve que c'est hyper efficace. Mais c'est vrai que le geste, je le trouve un peu désagréable. Autant une crème, on a un peu une odeur, une texture, quelque chose comme ça. Et là, c'est vrai que... En plus, moi, j'ai la peau sèche. Donc, bon, ça élimine les peaux mortes. C'est vraiment... C'est un soin, c'est une technique de soin qui est très globale. Ça élimine les peaux mortes, mais c'est vrai que le geste sur la peau n'est pas forcément très agréable. Il faut un peu s'y tenir, etc. C'est la seule crainte que j'ai. Je sais pas si je vais forcément m'y tenir. Alors, cette brosse-là, elle est de la marque Mio. M-I-O, comme vous voyez ici. C'est une marque qui m'avait contactée pendant ma grossesse pour me faire tester des soins. Alors, ils ont toute une gamme prévention des vergetures, traitement des vergetures, etc. J'avais refusé pendant ma grossesse leur proposition parce que j'avais beaucoup de crème en cours. Je voulais pas multiplier les tests et que ça me convenait bien. Donc voilà, je les avais gentiment remerciées. Et je les ai pas recontactées pour cette brosse. Je l'ai achetée moi-même sur le site. Le site, donc c'est très sérieux. J'ai passé ma commande, je l'ai reçue très rapidement. Je crois que de mémoire, ça n'arrive pas par la poste, ça arrive par transporteur. Donc ça, c'est toujours un peu embêtant. Et ce que j'ai pas aimé non plus, niveau un peu expérience client, c'est qu'ils vous abonnent d'office à leur newsletter. Et j'ai mis des semaines à réussir à me désinscrire. Oups, j'ai pas trop trop aimé, mais bref. Donc, je suis en train de chercher, mais oui, tout est en anglais. Non, c'est écrit en français. Brosse en soie naturelle avec nodule de massage. Donc comme vous le voyez, vous avez des poils. Voilà, donc des poils en soie apparemment. Avec des petits picots comme ça, qui viennent donc aider à faire cette technique de massage. Donc je vais vous parler. Il est écrit, donc ça exfolie, ça réduit la cellulite, ça stimule la peau, ça stimule la circulation et ça limite également les toxines. Voilà, je vous dis ce qui est écrit derrière. Écoutez, je suis convaincue par le principe. Ça marche très très bien, ça fait longtemps que j'en entendais parler. Donc je voulais tester et je m'en suis fait une idée claire et définitive. Donc j'aime beaucoup. Comme je vous disais, la seule chose, c'est que je suis pas certaine de m'y tenir parce que c'est pas forcément très agréable. Mais bon, vu que les résultats sont là, clairement il faut que j'arrive à m'y tenir parce que ça serait une bonne chose. Ensuite on va continuer avec les favoris parfums. Je vous avais parlé de ces eaux de parfum dans ma vidéo haul, la dernière je crois bien. Il s'agit des extraits de cologne de la marque Roger Gallet. Alors Roger Gallet, c'est une marque française, créée à Paris en 1862, c'est écrit sur les flacons. Qui est en plein revirement pour essayer de, je pense, de rafraîchir un petit peu sa marque. Parce que c'est une marque qui, en tout cas pour moi, est un peu datée. Qui fait beaucoup penser aux eaux de cologne, enfin c'est un peu triste comme cliché. Mais moi j'ai beaucoup de patients par exemple qui sont âgés et ils ont très souvent un flacon de Roger Gallet dans leur trousse de toilette. Parce qu'ils ont des odeurs sympas, mais c'est une marque qui pour moi est un peu connotée personne âgée. Et ils sont en train de revoir toute leur gamme et c'est une très bonne chose pour essayer de la rajeunir un petit peu, lui donner un petit coup de frais. Et donc ils ont fait appel à des parfumeurs professionnels pour créer des fragrances. Alors il y en a 6 ou 7 au total. Comme je vous avais dit dans ma vidéo toujours, j'ai reçu l'extrait de cologne Cassis Frénésie et l'extrait de cologne Tubéreuse Hédonie. Cassis Frénésie, je ne suis pas convaincue. Ça ne sent pas du tout mauvais, mais ce n'est pas un parfum que je suis capable de porter. Qui a été créé par Élise Bena, qui contient de l'absolute bourgeon de cassis, de l'essence de piment, de l'infusion de rose. Ça doit être pour ça que je n'aime pas ce parfum, parce que je n'aime pas la rose. Et il y a également des essences précieuses distillées. Et donc c'est un parfum, c'est une cologne qui est hautement concentrée en ingrédients d'origine naturelle. Donc ce sont vraiment de très, enfin pour moi c'est des chefs-d'oeuvre, ce sont vraiment de très très beaux parfums. C'est des senteurs qui sont très étudiés. Donc moi j'ai reçu les flacons de 30 ml, donc ça fait vraiment des petits petits flacons. Donc Cassis Frénésie. Bon voilà, moi je suis pas... Oui en effet c'est la rose. Je crois que c'est la rose qui me dérange. Je suis pas hyper emballée par celui-ci, mais si vous aimez ces notes un peu fruits rouges, etc. Ça pourrait vous plaire. Tubéreuse Edonie, qui est fabuleux. Créée par Anne Flippo, qui contient donc de la tubéreuse, du jasmin et de la bergamote. Vous savez que moi, en termes de parfum, il y a trois notes qui m'emballent. La fleur d'oranger, le jasmin et la tubéreuse. La tubéreuse, je l'ai découvert plus récemment, mais ce sont vraiment trois notes que j'adore dans les parfums. Et dès que je retrouve l'une des trois, ou les trois à la fois, je suis complètement emballée. Et c'est le cas de cette colonne. Je la trouve très 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 réussie. Je sais pas vraiment pour quelle raison, mais je me vois plus la porter en été. Pourtant je suis pas vraiment du genre à dire qu'il y a des parfums d'hiver, des parfums d'été. Mais j'ai plutôt envie de la garder pour l'été prochain. Et comme je vous disais toujours dans cette vidéo, je suis allée en boutique pour tester la version Nero Leaf Asseci. Parce que vous avez été nombreuses à m'en dire du bien. Et coup de cœur. Coup de cœur absolu. Du coup celle-ci, je l'ai achetée tout de suite en 100ml. Donc comme je vous ai dit, les deux versions d'avant ce sont des 30ml, et voici la 100ml. Je suis complètement emballée par ce parfum. Ce qui est dommage c'est que j'ai pas gardé la boîte, du coup j'ai pas les notes. Mais il y a de la fleur d'oranger c'est certain. Et il y a une note un peu marine par-dessus. Il y a une pointe de sel, enfin il y a quelque chose dans ce parfum qui m'emballe complètement. Comme je vous ai dit toujours dans cette vidéo, j'aurais adoré pouvoir le créer. Je n'en ai pas les capacités, mais j'aurais adoré pouvoir créer ce parfum. Et donc cette colonne est signée Fabrice Pellegrin. Voilà, je suis fan de ce parfum. A l'usage, je lui trouve un seul défaut, et c'est un gros défaut, c'est la tenue. C'est pas exceptionnel, c'est incomparable à une autre parfum, c'est même pas comparable à une autre toilette. Donc moi j'en mets partout, sur ma peau, mes cheveux, mes vêtements, etc. Mais j'ai l'impression qu'en fin de journée je le sens plus. Alors que quand je change de parfum, très souvent les premiers jours, j'ai l'impression de le sentir jusqu'au soir, parce que je suis pas encore habituée. Et celui-ci très vite, je ne l'ai plus senti dès la fin de journée, ce qui est un petit peu dommage. Mais voilà, si vous aimez la fleur d'oranger, ses odeurs un peu fraîches et aquatiques, je vous la conseille. En tout cas, allez la sentir. L'achetez pas en litre, c'est un peu dommage, parce qu'en plus ça peut virer selon les personnes. Sur ma mère par exemple, elle l'a testé Néroliface ici, ça va pas du tout sur elle. Il y a une note un peu savonneuse qui ressort de là, qui est pas du tout agréable. Je vais continuer avec les favoris maquillage. J'en ai deux, les deux de la même marque. Je suis en relation avec un bureau de relations presse, justement, qui me fait parvenir des produits de la marque Herborian. Alors qui est une marque que je connais à la fois très bien et à la fois très mal. Très bien parce que j'ai acheté pendant des années leur bébé crème au ginseng. Ça a été ma bébé crème de prédilection pendant des années, quand j'avais 18-19 ans. Et que je connais très mal parce que finalement c'est le seul produit que je connaissais jusqu'à présent. J'ai reçu deux produits qui m'ont complètement emballée. Le premier c'est le Copper Glow. Donc la poudre pressée éclat à lait. Et c'est un... Moi je m'en sers comme bronzer. Mais c'est un bronzer qui est très très clair comme vous pouvez le voir. Est-ce que c'est ce que je porte aujourd'hui ? Aujourd'hui j'ai autre chose. Mais dans toutes mes dernières vidéos, c'est celui que je portais. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez une peau très claire, c'est le bronzer qu'il vous faut. Avec juste les bonnes tonalités, les bons sous-tons pour ne pas ressortir complètement orange. C'est un petit boîtier qui est assez pratique avec une petite houppette qui est livrée avec. Et c'est une poudre qui a vraiment un très joli effet sur la peau. Le deuxième produit que j'ai reçu, c'est le Touch Pen. Donc le sculpteur et correcteur de teint. Que j'ai reçu dans deux couleurs. La teinte dorée dont je ne me suis pas servie parce qu'elle ne correspond pas du tout à ma carnation. Mais je vous l'ai amenée pour vous montrer l'emballage. Et la teinte... La teinte, la teinte claire. Oui. Et donc ça se présente comme ça. Alors ça fait beaucoup penser à tout ce qui est touche éclat, etc. Pinceau, retouche. Donc voilà, Herborian n'a rien inventé avec ce produit. Mais alors j'aime beaucoup, beaucoup cette sorte de pinceau retoucheur. Alors ça fonctionne selon moi pas sur les boutons, les imperfections, etc. C'est vraiment un anti-cerne. Mais qui a juste le bon équilibre entre le côté couvrant et le côté lumineux. C'est ce que je porte aujourd'hui. Pareil, c'est ce que je porte depuis plus d'un mois maintenant. Et je l'aime beaucoup. J'aime pas trop le système de présentation. Cette sorte de mousse qui s'imbibe. Ça en fout plein de bouchons. Voilà. Niveau packaging, c'est pas... C'est pas ce que je préfère. Mais le produit est excellent. La tenue est bonne. C'est pas redoutable non plus. Mais pour autant, j'aime pas trop non plus les anti-cerne trop longue tenue. Parce que ça a tendance à craqueler un peu sur le contour de l'œil. Ce qui n'est pas le cas de ce produit. Mais juste poudrer comme il faut. Ça tient du matin au soir sans aucune difficulté. Et voilà. Je voulais vous en parler parce que j'en suis très contente. Et donc sachez qu'il existe une teinte dorée qui est beaucoup plus foncée. Et qui personnellement ne me convient pas. Je pourrais m'en servir pour faire du contouring ou quoi que ce soit. Mais voilà. Pour moi, la vie est trop courte pour faire du contouring. Enfin, les journées sont trop courtes en tout cas. Mais voilà. Si c'est votre truc, vous pouvez éventuellement faire ça. On va passer au soin visage. Alors, un produit que j'ai découvert il y a un peu plus d'un mois maintenant. Qui m'avait été envoyé de la part du site Oh My Cream. Qui est un site que j'adore. Sur lequel je le commande depuis très longtemps. Et j'ai eu la chance de recevoir des produits de leur part depuis quelques mois maintenant. J'ai reçu la mousse nettoyante, on va dire. De la marque Nuori. Alors, packaging très minimaliste. C'est vraiment le crédeau de la marque. Autant niveau emballage carton que flacon, c'est très très minimaliste. C'est un nettoyant visage sous forme de mousse. Avec des enzymes de fruits qui viennent juste redonner l'éclat nécessaire à la peau. Qui débarrasse la peau des impuretés. Qui viennent un tout petit peu exfolier. C'est un produit qui est très ingénieux. Et c'est juste le bon dosage. Vous savez que moi j'ai un peu de mal avec tout ce qui est produits trop agressifs, trop exfoliants. Parce que j'ai une peau sensible et que je ne peux pas me permettre d'utiliser des choses trop abrasives. Mais alors ça c'est juste ce bon équilibre. Je m'en sers tous les jours sans aucune difficulté. Peut-être que cet hiver ça sera un peu plus compliqué. Mais pour le moment ça se passe très bien. Alors c'est une mousse. Donc c'est très économique. Voilà, ça fait bien plus d'un mois que je m'en sers. Et il m'en reste encore quasiment tout le flacon. Je mets 3-4 pompes. Et vous savez que moi je fais toujours un double nettoyage. Donc je me démaquille à l'huile. Et ensuite j'applique ça. C'est très confortable. Ça se rince facilement. Ça laisse la peau dans un état parfait. Juste bien nettoyée, purifiée comme il faut. Et alors l'odeur, ça sent les crocodiles de chez Haribo. Je ne suis pas très bonbon. J'en mange très très peu parce que je n'aime pas beaucoup ça. Mais alors j'adore cette petite odeur un peu acidulée. C'est un vrai plaisir. Et voilà, c'est complètement régressif. Mais alors c'est mon petit bonheur tous les soirs. J'ai une certaine attachement à tout ce qui est sensorialité et plaisir d'utilisation avec mes produits. Ce qui explique que j'ai du mal à utiliser des produits avec de belles compositions ou de bons effets sur ma peau. Mais qui n'ont pas l'aspect plaisir qui va avec. Et là c'est bingo. Surtout que le soir j'ai envie que ça soit agréable, etc. Parce qu'après je vais me coucher et tout ça. Et voilà, je suis conquise par ce produit. J'ai également reçu un kit de soins à la vitamine C. J'ai très envie de m'en servir et à la fois j'ai très peur. Parce qu'en ce moment ma peau va très très bien par rapport à ce que j'ai pu connaître il y a plusieurs mois voire plusieurs années. Donc voilà, je suis un peu frileuse à l'idée d'utiliser ce kit à la vitamine C. Mais en tout cas la mousse me convient parfaitement. Ensuite, toujours côté soins visage, j'ai reçu des nouveautés de la part de la marque Clinique dans leur gamme Pep Start. Qui est une gamme selon moi qui est un peu plus jeune, un peu plus accessible aussi en termes de prix. Et donc ils ont sorti plusieurs produits. Le premier produit c'est le baume perfecteur pour les lèvres. qui existe en version incolore comme celui-ci et qui existe aussi dans des teintes. Alors il y a un rouge, il y a un orangé, il y a un rose, etc. Que je n'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous en dire plus sur le côté un peu couleur. Par contre ce baume à lèvres, moi j'en suis très très contente. Déjà j'aime bien l'emballage, ce rose un peu lacté comme ça, j'aime beaucoup. C'est un baume à lèvres qui fait juste ce qu'il faut, qui protège les lèvres, qui les hydrate et qui a un rendu un peu mouillé. Donc si vous êtes un garçon par exemple et que vous regardez cette vidéo, c'est probablement pas le baume qu'il vous faudra. Parce que je sais que les hommes n'aiment pas trop que ça soit un peu brillant sur les lèvres. Mais moi j'aime bien, c'est juste, c'est un petit peu frais, ça met un peu de lumière sur le visage, ça donne bonne mine. Et j'en suis très contente, c'est vraiment le baume parfait pour la journée à mettre dans sa poche, dans son sac ou dans sa salle de bain. Et il existe également, ça vous avez déjà dû en entendre parler, tout le monde en est content et je rejoins le wagon. Le masque nuit réparateur lèvres, c'est un type de produit qui n'existait pas, en tout cas j'en entendais pas parler il y a quelques années. En ce moment toutes les marques le sortent. Donc c'est vraiment une texture très épaisse, très riche que vous venez mettre sur vos lèvres et que vous laissez poser toute la nuit. Et le lendemain matin vos lèvres sont toutes nourries, toutes hydratées, juste comme il faut. Et voilà, j'en suis très contente, je voulais vous en parler. Ce sont deux petites nouveautés donc de la marque Clinique. Dernier favori côté cheveux. On m'a envoyé ce produit il y a très longtemps donc je sais que la personne qui me les a envoyés va regarder cette vidéo donc je présente mes excuses. Ça fait, ça doit faire des mois, des mois, des mois que j'ai reçu des produits de cette marque. Il s'agit de la marque Human Plus Kind qui se trouvait pendant un moment chez Sephora. Je crois qu'elle se retrouve encore en fin d'année avec des coffrets, des coffrets cadeaux pour Noël par exemple. Mais je crois qu'elle est plus compliquée à trouver. En tout cas moi j'essaierai de vous trouver un lien sous la vidéo. Donc ils m'ont envoyé pas mal de produits et j'ai reçu cet après-shampooing à la pomme et aux herbes. Donc il contient 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Niveau composition c'est vraiment vraiment parfait et je suis très contente de cet après-shampooing parce que... Alors je ne fais pas des masques à chaque fois que je me lave les cheveux parce que déjà je trouve que c'est trop long. Je n'ai pas envie d'attendre sous ma douche pendant 10 minutes le temps que ça pose. Et donc entre temps j'aime bien faire un après-shampooing qui va vite, qui démêle un peu, qui hydrate, qui fait juste ce qu'il faut. Et c'est le cas de cet après-shampooing. Je l'aime beaucoup. Il vient vraiment démêler les cheveux, donner un tout petit peu de... Il gagne un tout petit peu la fibre. Enfin vraiment il a un très très bel effet sur mes cheveux. Par contre il ne sent pas bon. Je trouve qu'il a presque une odeur un peu rance. Ouais enfin il n'y a pas de parfum à rajouter. Donc c'est sûr que ce n'est pas le truc le plus agréable. Ça ne reste pas du tout sur les cheveux mais du coup ça n'apporte pas de parfum. Mais voilà je voulais vous en parler parce que j'en suis très contente. Et alors il m'en reste déjà plus beaucoup. Je l'ai bien bien descendu parce que mes cheveux comme vous voyez en ce moment sont très très longs. Ma coiffeuse est complètement surbookée. J'ai rendez-vous quelque chose comme fin novembre. Donc voilà je n'ai pas pu y aller plus tôt. Et ensuite on va finir avec les deux flops du mois. Vous avez été nombreuses à me demander de vous présenter davantage de produits qui ne m'avaient pas convaincue. Donc écoutez ce mois-ci on est servi. Le premier il s'agit du baume à lèvres French Kiss de chez Caudalie. J'ai reçu une très belle boîte en bois. Donc ça c'était vraiment l'envoi presse, blogueur etc. Et en plus de ça la marque nous avait fait un très beau teasing. Parce qu'on avait reçu un premier colis qui nous prévenait de la sortie du produit etc. Donc moi j'étais très emballée. Caudalie c'est une marque que j'adore. Vous m'envoyez souvent des mails pour me demander des conseils sur des soins etc. C'est toujours assez difficile de vous aider à distance. Mais c'est une marque que je conseille très souvent parce que c'est un excellent rapport qualité prix. Ça se trouve facilement. Je trouve que les prix sont raisonnables pour la qualité des produits. Et voilà moi ça fait partie de mes marques chouchous. Et je vous en parle d'ailleurs très souvent. Donc ils ont sorti un baume pour les lèvres. Super jolie présentation avec un couvercle en bois etc. Qui existe donc dans trois couleurs comme vous pouvez le voir ici. Alors je ne suis pas fan de la texture. C'est une texture un peu cireuse qui est difficile à prélever. Ça colle un peu sur les lèvres. Ça fait un peu des fils. C'est pas harmonieux. Au niveau de la pigmentation c'est pas ça non plus. Enfin bref je ne suis pas très très conquise par... Oui je n'ai pas essayé le plus foncé mais j'ai essayé les deux autres. Je ne suis pas très conquise par le rendu sur les lèvres. Il n'y a pas vraiment de pigmentation. Voilà pour moi c'est un raté. Et je crois que je ne suis pas la seule à le penser. J'ai déjà vu plusieurs personnes dire qu'elles n'avaient pas été très convaincues par le produit. Donc voilà. Pour être tout à fait honnête avec vous. Moi si je ne l'avais pas reçu je l'aurais acheté. Parce que vraiment j'étais très envollée par la sortie de ce produit. Et c'est un peu le cas aussi pour le deuxième produit que je vais vous présenter. C'est que mon impatience était... On va dire que ma déception est proportionnelle à l'impatience que j'avais à l'idée de tester ces deux produits. Et c'est souvent comme ça quand on est très impatient de découvrir quelque chose. On est souvent déçus parce qu'on en attend beaucoup plus. Et le deuxième produit qui m'a déçue c'est le Double Wear Nude de chez Estée Lauder. Vous avez été nombreuses à m'en demander qu'est-ce que j'en avais pensé etc. Vous savez que je suis une grande fan du Double Wear Light. Que je vous ai amené pour vous montrer à quoi il ressemble. Qui est je crois bien mon fond de teint favori. Quoique maintenant celui de chez It Cosmetics est en train de le tannonner doucement. Mais ça reste un de mes fonds de teint préférés sur le marché. Et Dieu sait que j'en ai testé. J'aime beaucoup son teint. Il a une tenue exceptionnelle. Et le rendu sur ma peau est magnifique. J'ai rarement trouvé en tout cas mieux que lui. Et ils ont donc sorti le Double Wear Nude. Un fond de teint à base d'eau. Le gros point positif c'est qu'on a un SPF 30. Alors que dans le Double Wear Light on a un SPF 10. Alors déjà côté présentation ça ressemble beaucoup au Double Wear classique. Donc un flacon en verre. J'ai envie de dire pourquoi. Pourquoi pas mettre une pompe. Pourquoi pas faire un tube comme ça qui se presse facilement. Donc ça c'est déjà une galère monstrueuse à utiliser. C'est un fond de teint qui est très liquide. Donc ils font beaucoup l'agiter. Vu qu'il est très liquide. Il est très chargé en eau. Donc il est très liquide. Donc niveau de pigmentation je trouve que c'est pas du tout intéressant. Je trouve que sa tenue n'est pas excellente. Enfin bref je n'ai pas bien compris ce lancement fond de teint. Et alors le gros problème c'est que j'ai l'impression qu'il va finir par remplacer le Double Wear Light qui va être arrêté. Je n'en suis pas sûre mais pareil vous avez été plusieurs à me dire. Est-ce que tu penses que le Double Wear Nude va le remplacer ? Alors j'ai l'impression que oui parce que lui on finit par le retrouver en vente privée en déstockage. Donc ça c'est la... Exagération je le crie ton nom mais c'est la pire nouvelle de l'année 2017. Parce que qu'est-ce qu'on va faire sans le Double Wear Light ? Je vous le demande. Ma mère en est dingue aussi. Je crois que à nous deux on a dû faire le chiffre d'affaires de la marque. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'achète qu'on en est complètement folle. Et si c'est celui-là qui vient le remplacer, je ne sais pas trop ce qu'on va devenir. Parce que je le trouve vraiment incomparable. C'est même pas un complément à la gamme. Je trouve qu'il est incomparable. Donc voilà c'est la deuxième déception de ce mois-ci. Et voici qui conclut cette vidéo. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que je parle mais j'avais tellement de choses à vous présenter que... Bah voilà. Pour celles qui adorent les vidéos longues, elles seront contentes. Pour les autres je suis désolée. J'essaierai de faire plus vite la prochaine fois. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.